Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence sur le grand WC. Regarde, c'est le petit pot de Lise. Il y a longtemps que Lise s'assied dessus toute seule. Mais aujourd'hui, Lise ne veut pas aller sur son petit pot, ni pour faire pipi, ni pour faire caca. C'est décidé. Pourtant, Lise doit vraiment faire pipi. Et elle n'a pas de linge. Elle serre les jambes l'une contre l'autre. Elle se retient, mais ça devient urgent. Où Lise va-t-elle comme ça ? Chut ! Il ne faut rien dire à maman. C'est une surprise. Oui, c'est ici que Lise veut faire pipi, sur le WC. Il est grand, tout blanc et tout brillant. Et il a un couvercle. Maman aussi va sur le grand WC. Avec elle, ça va toujours très vite. Et pourtant, elle fait de grands pipis. Papa, lui, il n'est jamais pressé. Il aime bien lire dans les toilettes. Et quand on frappe à la porte, tout ce qu'il répond, c'est « Hummm ! » Le frère de Lise fait plus de bruit. Il crie toujours « Il y a quelqu'un ? Surtout, n'entrez pas ! » Lui aussi, il lit parfois sur le grand WC. Même lapin. Mais seulement si Lise le tient bien. Et quand maman ne regarde pas, lapin ne fait rien. Ni pipi, ni caca. Sors d'ici, le chien, crie Lise. Toi, tu fais pipi dans le jardin, contre un arbre. Tu ne vas pas sur le grand WC. Élise alors. Elle, elle va sur le grand WC comme maman. Ah, ça fait du bien ! Maman arrive. Tu es allée toute seule sur le WC ? Bravo, Lise ! Tu es une grande fille maintenant. Viens, on va raconter ça à papa. Cric, crac ! Mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et surtout, abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous ! Bye bye !